C'est un article de François qui parle de 215 morts dues à des hémorages cérébrales dues au Covid sur 40 millions, parce que c'est 40 millions les morts, voilà, à part de me dire comment il devait sortir ces chiffres parce que ça m'a l'air un peu bizarre. Dans ce même article, on dit que les infirmiers et les médecins sont en panique. Bizarrement, les statistiques sont faits par des biostatisticiens. Ils ne sont pas en panique. Comment pas ? Ça sent le putaclic, au moins, vous le dites. Partie 3 de ce délire. On sait que François a beaucoup parlé de thunes et cherche le putaclic. Bizarrement, rien de plus. Ça sent la merde. Un cabinet de conseil a payé les influenceurs pour critiquer la vaccination. J'espère qu'ils ont pris Jean-Marie Bigard. Ah ouais, j'espère. Ah oui, 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 je le veux. Monsieur Lukashenko, j'ai entendu ma belle-mère critiquer votre régime. Elle doit prendre l'avion demain à 20h et survoler votre territoire. Si des fois que... Hein ? Peut s'arranger. Le Rassemblement National est très occupé par ce qui se passe sur l'équipe de France, la Marseille et Benzema. Il y a un mec qui s'est fait kidnapper quand même en plein vol, en biélorocie. Il va peut-être être un peu sur le coup, les gars, là, si vous voulez, c'est un peu présidentiel. Ah 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 !